Salut, bienvenue dans ce format court. Aujourd'hui, on parle d'équations trigonométriques. Une équation trigonométrique, c'est une équation qui met en jeu des fonctions sinus et cosinus. Et on commence par les équations trigots en cosinus. Alors, première remarque, le cosinus de x, c'est entre moins 1 et 1, de même que le sinus. Donc, on va se concentrer sur des valeurs qui appartiennent à cet intervalle. On commence par quelques exemples. On va dans un premier temps résoudre dans R, important, l'équation cosinus x égale racine de 2 sur 2. Puis, on va résoudre dans l'intervalle moins pi pi la même équation, cos x égale racine de 2 sur 2. Et pour finir, on résoudra dans l'intervalle 0 de pi l'équation cos de x moins pi sur 4 égale à 0. Alors, comment procéder ? Eh bien, le cercle trigot va nous aider à gagner en lisibilité. Donc, petit cercle orienté de rayon 1. Il vous faut connaître évidemment les valeurs remarquables de la trigonométrie, voir le lien en haut de votre écran. Et donc, racine de 2 sur 2 correspond au cosinus d'un angle de pi sur 4, en tout cas de la famille de pi sur 4. Mais on constate qu'on a également le cosinus de moins pi sur 4 qui vaut racine de 2 sur 2. Je vous rappelle que le cosinus se lit sur l'axe des abscisses de ce petit repère. Donc, on va avoir deux possibilités, voire plus, puisqu'en fait, pi sur 4 est également la position de 9 pi sur 4. 17 pi sur 4, etc. Et moins pi sur 4, à un tour près, je peux également dire que c'est la position de moins 9 pi sur 4, etc. Donc, en fait, on a deux positions distinctes qu'on trouve donc verticalement, comme ceci. Mais pour chacun de ces points, on a une infinité d'expressions. On va écrire ça. Pi sur 4 plus 2 k pi, qui correspondent aux solutions supérieures. Et moins pi sur 4 plus 2 k pi, qui correspondent aux solutions inférieures. Avec k appartenant à z, l'ensemble des entiers relatifs. Et pour k égale 0, 1, 2, 3, moins 1, moins 2, on arrive à obtenir toutes les valeurs possibles. Donc, une infinité de solutions qu'on arrive à exprimer sous cette forme. Alors, que se passe-t-il quand on change l'intervalle ? Eh bien, on réduit le nombre de solutions. Entre moins pi et pi, la même équation aura donc pour solution, eh bien, pi sur 4 et moins pi sur 4. Puisque moins pi, pi, correspond à l'intervalle moins 4 pi sur 4 et 4 pi sur 4. Donc, les seules valeurs qui vont fonctionner, c'est moins pi sur 4 et pi sur 4. Dernière équation. On va déjà, dans un premier temps, s'intéresser à cos x moins pi sur 4 égale à 0, avant de se pencher sur l'intervalle. Et donc, quand est-ce qu'un cosinus vaut 0 ? Eh bien, quand l'angle vaut pi sur 2 ou moins pi sur 2. Que je peux aussi écrire 3 pi sur 2. Donc, cos x moins pi sur 4 égale à 0, ça équivaut à x moins pi sur 4 égale à pi sur 2, plus 2 kpi. Ou alors, x moins pi sur 4 égale moins pi sur 2, pourquoi pas, plus 2 kpi. On fait ici une espèce de changement de variable. On s'intéresse déjà à x moins pi sur 4. Et pour avoir x, on bascule le moins pi sur 4 de l'autre côté du égale en l'ajoutant. On se retrouve donc avec x égale pi sur 2, plus pi sur 4, modulo de pi. C'est-à-dire 3 pi sur 4, plus 2 kpi. Ou alors, x égale moins pi sur 2, plus pi sur 4, plus 2 kpi. C'est-à-dire moins pi sur 4, plus 2 kpi, après mise au même dénominateur. Quelles sont les valeurs qui vont ici m'intéresser ? L'intervalle 0, 2 pi, c'est également l'intervalle 0, 8 pi sur 4, si je mets tout en pi sur 4. Donc, quelles sont les valeurs qui vont être pertinentes ici ? Eh bien, dans la première série, 3 pi sur 4 fonctionne très bien. Si je lui rajoute un tour, c'est-à-dire 8 pi sur 4, je sors de l'intervalle, dans un sens ou dans l'autre, si je soustrais. Dans l'autre série, moins pi sur 4 ne va pas fonctionner. En revanche, si j'ajoute un tour, c'est-à-dire pour k égale à un 2 pi, ou encore 8 pi sur 4, j'obtiens moins pi sur 4 plus 8 pi sur 4, qui donne 7 pi sur 4, que je prends. Et si je rajoute encore un tour, évidemment, c'est-à-dire 8 pi sur 4, ça fait 15 pi sur 4, ce n'est pas du tout dans l'intervalle. Donc, voilà mes deux solutions, 3 pi sur 4 et 7 pi sur 4. Et donc, on va retenir que si un nombre petit a, déjà, n'appartient pas à l'intervalle moins à 1, l'équation cos x égale à a n'a évidemment pas de solution. En revanche, si a appartient à cet intervalle moins à 1, eh bien, il existe un unique alpha appartenant à 0 pi, tel que cos alpha égale à a. Et d'un point de vue général, l'équation cos x égale à admet comme solution les réels de la forme x égale alpha plus 2 k pi, bien sûr. Et alors, x égale moins alpha plus 2 k pi, avec k appartenant à z. Donc, on trouve les solutions par une lecture verticale, comme on l'a vu dans les exemples. Et petite remarque au passage, on peut résoudre également des inéquations de la même manière, grâce donc au cercle Trigo. On passe maintenant aux équations Trigo en sinus, et on commence par quelques exemples. On va se pencher sur la résolution dans 0,2 pi, pourquoi pas, de sin x égale à racine de 3 sur 2. Et puis, je vous parlais d'une équation il y a peu, on va résoudre dans l'intervalle moins pi pi ouvert en moins pi, de sin x plus 1 supérieur ou égal à 0. Et donc, pour le premier cas, petit cercle Trigo. Quelle valeur correspond à un sinus de racine de 3 sur 2 ? En tout cas, c'est dans la famille des pi sur 3, celles dont le cosinus vaut un demi. Et là, on constate qu'en fait, les deux valeurs, on ne va pas les trouver verticalement, mais horizontalement. Donc ici, sur le premier cercle, premier tour de cercle, on aura pi sur 3 et 2 pi sur 3, qui ont un sinus de racine de 3 sur 2. Et donc, le premier tour de cercle, c'est bien l'intervalle 0 de pi, donc on va garder ces deux valeurs sans préciser plus de kpi, par exemple. Et pour la résolution de l'inéquation, on procède de même en ne regardant pas tout de suite l'intervalle, mais en se concentrant sur l'inéquation. 2 sin x plus 1 positif, ça revient à 2 sin x supérieur ou égal à moins 1, ou encore sin x supérieur ou égal à moins 1 demi. Cherchons déjà quels angles ont un sinus égal à moins 1 demi. Et bien, c'est l'angle moins pi sur 6, à un tour près, bien sûr, ou l'angle moins 5 pi sur 6. Moins pi sur 6, que je peux écrire au passage aussi 11 pi sur 6, et puis moins 5 pi sur 6, que je peux écrire 7 pi sur 6. Mais je vais privilégier les valeurs que j'ai mises au départ, puisque l'intervalle considéré, c'est moins pi, pi, ou encore moins 6 pi sur 6, 6 pi sur 6. Donc ici, je cherche quand est-ce que le sinus de x est plus grand que moins 1 demi. Je vais donc le trouver sur l'axe vertical. Ça va correspondre à tous les angles que je repasse en rouge, ici. Alors on commence à moins pi, bien sûr, sur l'intervalle. Donc, moins pi, je ne le prends pas. C'est au passage moins 6 pi sur 6. Je vais jusqu'à moins 5 pi sur 6. J'ai toute une partie, la partie inférieure que je ne prends pas. Union. Moins pi sur 6, qui est bien dans l'intervalle moins pi pi, ou alors moins 6 pi sur 6, 6 pi sur 6, jusqu'à un tour complet pi. Jusqu'à mon point de départ. On va donc retenir que si A, encore une fois, n'est pas entre moins 1 et 1, l'équation sinusique s'égale à A n'a pas de solution. En revanche, si A appartient à moins 1, il existe une unique solution alpha qu'on va trouver ici entre moins pi sur 2 et pi sur 2, donc la moitié de cercle à droite, telle que sinus alpha égale A. Et d'un point de vue général, l'équation sinus x égale A admet comme solution des réels de la forme x égale alpha, donc plus 2kpi, ou alors x égale pi moins alpha, c'est-à-dire l'angle symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, plus 2kpi toujours. Donc pour résumer les choses, les équations trigots en cosinus, dès que vous avez une valeur d'angle, vous prenez la valeur qui est symétrique par rapport à l'axe des abscisses, donc une espèce de verticalité dans la lecture, alors que les sinus, ce sera plutôt une horizontalité avec alpha et pi moins alpha. alpha.